Voilà la statistique, on va enchaîner avec le dernier match de la journée, c'est Agen qui recevait le leader, le Racing Club Toulonais, Agen qui lutte pour son maintien, Toulon qui écrase tout sur son passage, on l'a encore vu la semaine dernière avec Sale, François, Trio, Marc Lébrement, on vous retrouve justement dans le Tarn, est-ce qu'on avait peur du ridicule à Agen ? Au peur du ridicule, en tout cas il y avait une mobilisation générale pour ne pas l'être ridicule et on peut faire confiance à Philippe Sella et tout son staff pour motiver ses hommes, pour l'exploit parce qu'on va le voir sur ces images, les Agen étaient groupés, remontés autour du nouveau capitaine junior Pelle Sassa et puis on s'accrochait à tout, à des stats notamment, celle de Toulon qui n'avait jamais gagné avant ce match lors de l'après-guerre, ici à Armandie, 17 rencontres et toujours donc aucun succès, mais un début plutôt Agen, mais la puissance toulonnaise, Marc Lébrement, qui fait la différence. Oui, à travers cette mêlée, la mêlée Agen mise à mal et la botte de Wikinson qui traduit quand ils baptisent cette domination toulonnaise au début du match. Et on arrive à la demi-heure de jeu, à ce moment-là, Toulon mène 6 à 3, le score a évolué et puis cette attaque d'Agen, ce sauvetage illicite de Rudi Wolf, qui est sanctionné par une pénalité transformée et réussie par Conrad Barnard qui faisait son retour aujourd'hui, 6 partout à la mi-temps, la mascotte est traquée par les jeunes pousses du SU Agenais et ça inspire les grands au retour des vestiaires, regardez ce coup de pied en chandelle de Loré, la pression, le pressing des Agenais qui bouscule les Toulonais. Très bonne entame de deuxième mi-temps de Agen, c'était un petit peu leur souci des précédentes rencontres, qui bouscule donc, vous le disiez, le RC Toulon qui les presse, qui les met à la faute, qui les agresse, et qui va réussir à prendre le score un peu plus tard pour mener 9 à 6. Et qui ensuite fait ce beau lancement avec Opetit Fénoua et sa puissance, le Tongin qui avance, qui avance, qui fait reculer les Toulonais, un retour à l'intérieur de Loré pour Fahar Ossou et qui là dérape et échappe le ballon. Oui, certainement une action qui va laisser de gros regrets au SU Agenais, parce que c'est vrai qu'ils étaient à 10 mètres de l'ambu de Toulonais et cette action ne tourne à rien, c'était simplement des tourments du match. Et oui, c'était ce tourment du match, on joue là depuis 6 minutes dans cette deuxième période. Les Agenais qui mettent toute leur force dans la bataille des ballons portés. Voilà, on se tire un petit peu les cheveux, quelques chamailleries et M. Marchand, lui, qui fait la police par des pénalités. Cet accrochage, eh bien, débouche sur une nouvelle pénalité de Conrad Bernard. 9 à 6 pour Agen qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match, donc après 48 minutes de jeu. Et toujours beaucoup de joues au pied, des joues au pied longs. Et les relances de Toulon marquent avec notamment cette charge dévastatrice de Chris Mazoré. Oui, ça n'a pas été un match extrêmement spectaculaire, mais sur quelques actions, comme là, cet exploit de Chris Mazoré. Il y a eu, Toulon s'est donné les moyens, en tout cas, de revenir au score. Chris Mazoré, impressionnant pour des Toulonais, donc 9 à 6. Et puis, toujours pour Agen, voilà, Agen qui vient forcément faibli et Wilkinson, qui égalise 9 partout. On joue à peu près là depuis 52 minutes dans ce match. Bernard Laporte est un petit peu inquiet. Les Toulonais qui ont déjà remporté 5 victoires à l'extérieur, qui jouent leur 8ème match à l'extérieur de cette phase allée. Et qui prennent la mesure avec le coaching, notamment Armitage, qui est une superbe occasion, qui peut retrouver tes useboards. Et qui oublie son demi-mélée de ne pas se rater. Une occasion là aussi en or, pour les Toulonais. Il y en a eu deux. Celle d'Agen, on l'a vu précédemment. Et celle d'Armitage, qui oublie Sébastien Toulon, ça a été la dernière occasion d'essai nette. Les Agen qui ont mis un petit peu de cœur, notamment dans le dernier quart d'heure. Il y a eu des occasions. Puis il y a aussi des espaces qui se sont créés au bout d'un moment avec la fatigue et le décalage qui est mal assuré ici par Sylvertian. Les Agen qui n'ont pas pu se libérer de la pression là ici, un quart d'heure de la fin. Les dernières minutes sont plutôt favorables au Toulonais. 68ème minute, ce pilonnage en règle. Et souvent ça débouche sur un drop de Johnny Wilkinson. Drop du gauche pour cet avantage Toulonais. 12 à 9, 3 points d'avance. Et là, le plus dur reste à faire pour les Agen, malgré toujours la puissance de Fodoua qui emporte même M. Marchand. M. Marchand, oui, pris même dans la mêlée spontanée avec pas mal de monde au-dessus de lui. Voilà, alors bon, ça c'était la petite image un peu sympa, mais c'était aussi un temps fort Toulonais. Ensuite, il y a une nouvelle action des Toulonais avec Roddy Wolf qui retrouve Bastaro qui remet l'intérieur à Mermoz. Mermoz qui cherche du soutien, qui retrouve Stéphane Armitage. Le déboulé et le retour de Jeff Cooks. Et finalement, ce temps fort Toulonais, cette flèche Toulonnaise, va être récompensé par une pénalité, une photo sur la Genèse. Oui, bon, retour de Jean-François Cooks, mais qui ne lâche pas Armitage et qui concède encore une pénalité qui va donner l'occasion à Johnny Wilkinson, encore lui, d'aggraver le score de 15 à 9 pour Toulon. Oui, trois échecs pour Wilkinson et un baron d'honneur pour les Agen. La sirène a retenti depuis quelques secondes. Voilà, quelques pilonnages dans l'axe des poteaux, finalement une pénalité. On en reste là de la déception pour Mathieu Leray, 15 à 9 pour Toulon. Le bonus défensif préservé par des Agenais, valeureux. Et ce soir, les Toulonnais l'ont montré sur leur T-shirt, les champions d'automne sont Varroa, le RCT, qui remporte donc une sixième victoire à l'extérieur de cette phase. Allez, alors on va écouter bien sûr les Agenais, regonflés, paradoxalement, par cette défaite. Écoutez, Mathieu Leray, c'était avec ses joueurs, juste après le match, et ensuite en interview avec Arnaud Coste. 1 minute, c'est un débat ! C'est un débat ! C'est pas un débat ! C'est pas un débat ! C'est pas un débat ! C'est un débat ! Il faut aussi prendre beaucoup de recul dans ce moment-là, mais on l'avait dit au départ à nos joueurs en début d'année, parce qu'on prenait contact les uns avec les autres qu'on croyait en eux. On croit encore plus, quoi ! On croit encore plus en eux ! Quand on sort un match comme ça, contre la première équipe du championnat, qui a perdu qu'un seul match, on ne peut croire qu'en ces mecs. Voilà, une défaite positive pour Agenais, et surtout, une nouvelle victoire pour Toulon ! Alors cette équipe, Marc Lebrun, à nous, elle nous impressionne. À vous, ancien sélectionneur et entraîneur de rugby, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe toulonnaise ? On a été loin du Toulon très spectaculaire du week-end dernier, contre Seyles avec 9 essais, donc ça a été un match assez heurté, très fermé, mais encore une fois, comme souvent, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, Toulon, dans le dernier quart d'heure, a fait la différence, ne s'est jamais affolé, a su confisquer dans les moments clés des ballons importants, où est-ce que c'est Agenais ? On voit Fernandez-Siaubé voler un ballon à l'aignement d'Agen, on voit là, sur cette mêlée, encore une fois, cet édifice Agenais mis en difficulté, et Marc Giraud courageusement, malgré tout, à être pénalisé au sol, avec un mauvais soutien de Jean-François Coups. Voilà, on a vu Toulon souvent inquiété, on a vu le témoignage de Mathieu Blain, toute sa rage, sa passion, son émotion aussi, et beaucoup de cœur chez Agenais, mais encore une fois, comme souvent, c'est Toulon qui gagne, grâce à la boîte de Johnny Rickinson, et à la puissance de son paquet d'avant, notamment. Oui, un succès minimaliste, mais un succès dont se contente bien Maxime Mermoz, l'un des internationaux français du RC Toulon. On n'a pas fait les efforts qu'il fallait, simplement, c'est de notre faute. Peut-être qu'il y a des semaines où tout va bien, et d'autres, c'est un peu moins... Les choses s'enclenchent un peu moins bien, on aurait aimé peut-être marquer des essais, et jouer un peu plus, et on voit qu'en jouant pas beaucoup, où on se met vite en difficulté, donc il ne faut pas pouvoir actifier le tir contre Perpignan. Voilà, on va vous remercier, François et Marc, vous laisser repartir, et jeter un dernier coup d'œil au résultat, l'ensemble des résultats de cette 13e journée du Top 14.